Bienvenue sur la chaîne de Sunoverwatch, aujourd'hui on va faire une deuxième vidéo FAQ, donc la première ça date de quelques mois. Je vous ai demandé il y a quelques semaines de me poser des questions et c'est parti pour ce deuxième FAQ. On va commencer avec les plus anciennes aux plus récentes. Donc on a une question de Ainstax, comment tu fais pour rester zen pendant les matchs parce que ça doit être horrible. C'est beaucoup l'expérience, il faut plus tu joues sur la scène, plus t'es habitué, plus t'habituer, moins ta pression tout simplement. Question de LT2, quelle est pour toi la meilleure solution pour monter rapidement ranked ? Solo, duo ou full stack ? Pour moi ça dépend des ranks. Si t'es à partir de Master, Grand Master, je te dirai de la solo. Par contre si t'es en dessous, c'est bien de jouer en duo trio Q, donc soit duo soit trio, avec des bonnes personnes, des gens forts. Si t'es DPS, ne joue pas avec un DPS, c'est conseillé. Par exemple si t'es DPS, joue avec un support ou avec un tank. Et vice versa si t'es un support, ne joue pas avec un support. Si t'es un tank, ne joue pas avec un tank. Ça c'est très important. Question de synthetic. Salut Sun, tu avais dit pendant un de tes lives qu'après ta carrière de joueur pro, tu aimerais bien faire coach. Peux-tu nous éclairer ou préciser ? Coach Overwatch ou quel autre jeu ? Alors j'ai deux choix que je choisirais au moment venu. Ce serait effectivement soit de devenir coach, soit de devenir streamer à temps plein. Alors pourquoi coach pour streamer à temps plein ? Le coach parce que ça rentre toujours dans ma passion, ça reste toujours dans les sports. J'aime bien aider les gens, j'aime bien donner mon expérience, partager. J'aime bien vivre les matchs. Je serai dans une équipe et pour moi je suis dans l'équipe avec les joueurs et je trouve ça bien. Après le deuxième choix qui est streamer à temps plein. Streamer parce que tu peux bien en vivre. Tu vis correctement en streamant. Tu joues tous les jours en fait, ce qui est plutôt bien. Après ça dépend quel type de streamer. T'as des streamers qui peuvent jouer à plusieurs jeux, ça c'est vraiment le top. Tu te fais vraiment pas chier et que tu joues plusieurs jeux, ça te détend. Après le deuxième c'est jouer tout le temps au même jeu parce que la communauté veut que tu joues tout le temps au même jeu et c'est un peu moins bien. Donc c'est pour ça que je joue plus pour être coach. On verra le moment venu. Peut-être que je changerai d'avis. Maintenant on a une question de Tidus. Bonjour, je vais me laisser pas mal sur Tracer et je voulais savoir où aim. Plutôt la tête, le cou, le corps. Merci d'avance. T'as de rien. Je te dirais que ça dépend des héros. Les tanks, je te dirais la tête forcément. On a tout le temps la tête. Les hitbox sont grosses donc c'est facile de hit la tête. Surtout un Reinhardt qui shield par exemple. Tu te call à lui, tu fais full tête, ça c'est très fort. Monkey c'est pareil. Si Winston met son shield, t'arrives. Tu fais un dash, tu rentres dans le shield, tu te mets au corps à corps, tu mets un bon clip dans la tête. Maintenant, sur d'autres héros, c'est plus compliqué. Des héros comme Merci, comme Macri, comme Soldier qui ont des hitbox un peu plus petites. C'est beaucoup plus compliqué de toucher la tête, surtout s'il bouge. Encore plus s'il y a le Lucio Speed. Donc j'ai l'habitude de viser le corps, parce que si tu vises le corps, t'as un peu qu'il part dans la tête. C'est plus facile à track. Maintenant des héros comme Tracer en général, je vise pas mal les jambes. Genre un Soldier ou une Tracer en général, je vise les jambes parce que je sais qu'ils vont faire du gauche-droite. Et c'est très facile de track une personne sur les jambes parce que tu vois ses mouvements en fait. A la tête c'est beaucoup plus compliqué à savoir s'il y a eu de gauche à droite. On attend une question de Shad-senpai. En gros il a dit à part Tracer qui est ton héros favori à jouer. Alors je dirais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je dirais McCree. Parce que McCree c'est très fort. Si tu te fais pas dive, tu peux carry ton équipe. Donc je dirais McCree. Question de Bowwar. Bunny vient de rentrer chez les Valiant, tu seras donc remplaçant ou toujours titulaire ? Alors chez les Valiant ils ont changé un peu leur politique. C'est plus comme avant maintenant. C'est celui qui joue le mieux, celui qui travaille le plus, celui qui est le plus motivé jouera. Donc il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de titulaire. Ça se trouve c'est moi et Bunny. On jouera tous les deux. Ça se trouve ça sera juste moi, ça sera juste Bunny. Ça dépend du coach. Ça dépend si le coach a besoin du playstyle de Bunny. Ça dépend si Bunny il est plus motivé que moi. Ça dépend plein de choses. Donc je pourrais pas te le dire. Question de Matt. Who is the most effective Overwatch hero in your opinion ? Donc Matt a dit, qui est le hero le plus attractif à ton avis ? Pour moi le hero le plus attractif est Widowmaker. Elle est très bien modélisée, bonne histoire, elle est française. Voilà. Question de Peblesse. Favorite part about being in America ? Il m'a dit, ta partie favorite, enfin ton truc préféré en étant en Amérique. Bah je te dirai in and out. Question de Split. Hype pour la World Cup 2018 ? Tu aurais joué pour la France avec les autres, ça serait vraiment sympa. Bien sûr, Hype. Je pense que quasiment tous les joueurs français de Overwatch ont la hype pour cette World Cup. Maintenant, ouais j'espère que j'y serai. Même si j'y serai pas, de toute façon je la regarderai. Grosse Hype ouais. Question de Iwen. Est-ce que tu aimerais le retour de Shootmaya ? Genre Shootmaya 2 ? Non. Question de Flo. Dans le Overwatch League, chez les Vanyons dans la vraie vie, est-ce que vous vous appelez par vos pseudo ou prénom ? Alors, entre joueurs, on s'appelle généralement par nos pseudo. Il y a juste quelques personnes, par exemple Grimm, Reality et JT, ils se connaissent très bien. Ils se disent par leurs prénoms. Ça dépend si tu connais très bien la personne ou pas. En général, c'est par nos pseudo. Après le staff, le staff essaie de s'habituer à nous appeler par nos prénoms. C'est la politique de Valiant. Question de Coin Coin. Tu penses que pour la World Cup, il y aura encore les rogues au complet ou une autre composition de joueurs ? Penses-tu que Poco pourrait reprendre la place de Niko si Hakem apprend à jouer Genji ? Alors, j'ai entendu dire que pour la World Cup, tu peux avoir jusqu'à 7 joueurs. Donc, je pense que ce sera rogues et Poco, tout simplement. Niko, il a tout à fait sa place parce qu'il est flex. Mais après, si Hakem est vraiment fort en Genji, peut-être qu'Hakem va plus jouer que Niko, je ne sais pas. Niko, il sait jouer énormément d'héros. Il a un très bon pool d'héros. Et moi et Hakem, on commence à essayer d'étoffer un bon héro pool aussi. Donc, à voir. Question de Fastpire. Qu'est-ce qui t'intéresse à être un tracer main ? Quelle est la mécanique plus importante pour un tracer joueur pour se concentrer sur les damage et final blows ? Donc, il a dit qu'est-ce qui te rend intéressant d'être un tracer main en gros. Et la deuxième question est, qu'est-ce qui est le plus important sur la mécanique de tracer à se concentrer ? Les damage ou les final blows ? Donc, pour ma première question, être une tracer main, c'est très intéressant parce que c'est un peu... Enfin, un tracer, c'est très important en fait. C'est un peu le perso qui peut changer les décisions, les fights. Par exemple, si c'est le dernier fight et si t'arrives à mettre une bonne bombe sur un joueur, ou à mettre une bonne bombe, ça peut être très décisif. Ça fait énormément de dégâts, donc c'est un perso très important. Et tout le monde, en général dans une équipe, toujours... Tout le monde met une équipe sur la tracer en gros. Waouh, Boston sont forts. Direct, ils vont penser Stryker. La deuxième question, je te dirai, le plus important c'est ne pas mourir. De toujours ennuyer des équipes adverses. De toujours rester derrière, les forcer à te regarder. Reculer pour aller chercher de la vie, revenir. Et plus tu restes en vie, plus tu feras de damage et du coup, plus tu seras efficace. Question de Gdiff. Salut Soon, est-ce que tu comptes refaire des VOD review ? Les premières étaient vraiment super et très intéressantes, même pour un non-Main Tracer. Oui, j'en avais déjà parlé en stream. J'adore faire les VOD review. Je vois que ça vous a plu. Je vois que ça vous fait progresser. J'en ferai forcément. Il me faut du temps. Parce que je suis en pleine Overwatch League et mine de rien, ça me prend pas mal de temps. Mais je vais en faire, y'a pas de soucis. Je ferai encore du Widow. Je ferai du Soldier, du McCree, du Tracer. Du Roadhog peut-être si je trouve. Je sais que j'ai joué Roadhog récemment. Du Duankrat aussi. Je vais voir qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Voilà. Question de Eliana. If you create a Overwatch League dream team, what would it be ? Alors elle a dit, si tu peux créer une équipe pour Overwatch League de rêve, qu'est-ce que ça serait ? Donc pour moi, ce serait déjà Striker et SBB en Tracer. En Flex DPS, je mettrai Tibic Fleta. En Main Tank, je mettrai Mano Fissure. En Diva, je mettrai Fury et Meco. En Lucio Flake, je mettrai Arc. Et qu'est-ce que je pourrais mettre ? Arc et Toby. Et en dernier support, je mettrai Jonak. Jonak. Pourquoi le dernier ? Je mettrai simplement Jonak. Question de Lipsit. Who is the player you were the most impressed by the start of the league ? Donc Gladys, qui est le joueur qui t'a le plus impressionné depuis le début de la ligue ? Le joueur qui m'a le plus impressionné ? Il y en a beaucoup. Mais je te dirais Striker. Je ne voyais pas du tout un joueur Tracer avec un style de jeu aussi parfait. Qui est vraiment très fort en duel. Donc voilà, Striker. Question de Phoenix Hunter. Es-tu affecté par le départ d'Unko ? Oui, je pleure toutes les nuits. Question de Swendogs. Tu te considères comme une des meilleures Tracer ? Ou la meilleure Tracer européenne ? Pas du tout. Le niveau est différent. Parce que par exemple, si un joueur joue à l'OVL, il sera meilleur que d'autres joueurs en Contenders. Parce qu'ils jouent contre des joueurs plus forts. Alors qu'en Contenders tu joues avec des joueurs théoriquement moins forts. Après, il y a des styles de jeu différents. Il y a des tracer différentes. Il y a plein de choses qui se jouent. Ça dépend aussi de ton équipe. Donc non, je ne considère personne comme le meilleur joueur. Par exemple. Donc voilà. Et dernière question de Chitos. Avec qui tu partages ton appartement maintenant ? Alors maintenant, Kunko est parti. KNV est rentré en Corée. Maintenant, je suis avec Bunny. Bunny qui vient d'arriver le 6 avril. Pour ceux qui regardent la vidéo un peu tard. Et peut-être une autre personne. Je ne sais pas encore. Peut-être Finzi. Peut-être Demon qui va switch. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura même personne. Donc ça, à voir sur mes streams. Voilà. C'est la fin de ce FAQ. J'espère que ça vous a plu. On en fera une troisième sûrement à la fin de la Watch League. Dès qu'elle sera finie. Je pense que ce sera un bon timing. Et je vous dis à la prochaine en stream. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada